Une femme tue une femme, c'est rare. Une heure plus tôt, la tuée avale un croissant dans la rue. La tueuse sort de chez le coiffeur. La première porte un jean, la seconde une tresse, dite française. A leur avantage, elles se dirigent l'une vers l'autre sans se voir encore. Elles ont rendez-vous devant le palais de justice. Elles se connaissent déjà, oui, vivent ensemble, dans un appartement moderne du centre-ville où elles partagent souvent leurs repas, leurs lubies, leurs bains. Ça n'arrive pourtant pas chez elles, un autre lieu sera la Seine. Elles s'embrassent, vont, viennent et marchent dans les rues, puis remontent celles du palais jusqu'à la sortie de la ville. De la même taille, leurs pas les mènent au même endroit, où déjà on les a photographiées. L'une s'assoit sur un strapontin face au mur, c'est sombre et velours. L'autre, restée debout en arrière, regarde la nuque de la première en pensant à un bouquet. Des anémones, on est en hiver. La debout ferme la bouche et s'avance pour frapper du plat de la main le visage de l'assise, qui n'est pas étonnée. Enfin, elle se regarde bien. Mais si quelqu'un venait, comprenait, il ne pourrait pas expliquer. La debout frappe à nouveau l'assise, plus fort et du revers. C'est l'envers qui l'intéresse. Une femme tue une femme, c'est rare. La première ne flanche pas, la seconde ne saigne pas. Elle reçoit sans défense. Quand enfin elle tombe sur le dos, les deux femmes se regardent à nouveau. Aucun homme, pas d'argent, ni l'envie, ni la jalousie. C'est grec, balte, peut-être celte. La première, encore debout, cogne avec les pieds. Ses gaudilles heurtent la joue, l'arcade, le nez de l'autre, de l'autre à terre, qui garde les bras le long du corps. Aucun homme, pas d'argent, ni l'autre à terre, qui garde les bras le long du corps.